Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais présenter et commenter les habitats de vos lapins Comme d'habitude je vous mets toutes les conditions, si vous voulez participer dans la barre d'infos il y a tout qui est expliqué Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram avant de commencer la vidéo Pour l'habitat de nuages c'est vraiment super cool, il a accès à un enclos la nuit et la journée et la journée il est également en liberté dans une chambre Donc c'est vraiment top, il a plein de places Au niveau de son enclos il a plusieurs bacs à litière, tu lui as mis un râtelier à foin, j'ai l'impression que tu as du changement à litière, c'est nickel Il a un petit arbre à chat, il a des petits tunnels, plein de petits jouets donc c'est vraiment cool Et après du coup tu m'as dit qu'en plus dans ta chambre tu avais mis d'autres accessoires pour lui, bah j'ai pas les photos Mais c'est vraiment bien, tu as un bon habitat, il a plein de petits jouets, il a plein de petits accessoires, il a de l'alimentation, il a une gamme pour l'eau et tout Donc ça c'est top, ce que tu peux lui rajouter, tu peux lui mettre d'autres petites cabanes en bois par exemple Enfin t'as déjà un très très bon habitat mais si tu veux rajouter des trucs en plus, tu peux lui rajouter d'autres petites cabanes en bois Parce que ça ils aiment beaucoup ou encore d'autres jouets mais t'as déjà un habitat qui est très très bien du coup c'est vraiment super On passe à l'habitat de Raffi, il est vraiment beaucoup trop mignon Pour son petit habitat c'est vraiment top, c'est un habitat qui est super bien Alors je pense que du coup il est en liberté dans une pièce, il a vraiment plein de jouets, plein de petites cabanes sur quoi il peut sauter Il a des abrachats, des tunnels, plein d'endroits où il peut dormir, des petits tapis, vraiment des tunnels en rotin, des tunnels en matière tout doux, des petits jouets en mode balle Des petits jouets à grignoter, il a plein d'endroits où il peut sauter donc c'est de vraiment adorer sauter Il a plusieurs bacaletières avec du foin, t'as un arbre à chat donc ça c'est top, une petite gamelle pour l'eau Donc franchement t'as un habitat qui est vraiment très très bien, il a tout ce qu'il faut donc c'est vraiment super Pour l'habitat de paupières, tu m'as dit que c'était un habitat qui était provisoire parce que tu venais de l'avoir Donc je pense que c'est pour ça la quarantaine Donc si la cage est toujours ouverte c'est bien, même si c'est que, enfin après si tu viens de l'avoir tu peux la laisser en cage des premiers jours Si tu vois qu'elle est un petit peu timide et tout parce qu'au début ils ont besoin d'avoir leur petit espace N'hésite pas après à passer à un enclos, après tu m'as dit que tu allais la mettre dehors Et va attention que ça se réchauffe un peu avant de la mettre dehors parce que si tu la mets maintenant ça risque d'être un petit peu trop froid Alors je te conseille d'attendre que la température intérieure soit la même que la température extérieure Alors au niveau de sa cage qui est bien c'est que tu as une bonne litière, tu as du foin, n'hésite pas à lui mettre le foin dans son râteau Ce sera peut-être plus simple Tu lui as fait des petits jouets, elle a plusieurs cabones, elle a des petits étages Donc ça c'est vraiment top, donc voilà c'est très important après que tu la fasses beaucoup sortir Tu peux lui racheter d'autres petits jouets, des petits trucs à grignoter pour pas qu'elle s'ennuie Et tu peux lui mettre après dans son espace de sortie des petits tunnels, des choses comme ça Mais sinon voilà, après tu as quand même une bonne phase d'habitat si c'est que provisoire, c'est bien Pour l'habitat de Ibernia, j'espère que je le prononce bien On a un clapier et un enclos, donc tu m'as dit qu'elle était en liberté toute la journée dans l'enclos et que tu l'as enfermé la nuit Alors au niveau de la place, c'est top parce qu'elle a vraiment de la place Elle a tout un balcon, j'ai l'impression, pour gambader, donc ça c'est vraiment cool Elle a un petit pot en bois, donc ça c'est top Au niveau de son clapier, du coup elle a un petit bac à litière Elle a des petits plaies dans son bac à litière, tu lui as mis du champ, donc ça c'est top, elle a du foin Tu as un bon habitat parce qu'elle a de la place, ça c'est très important, elle a des petites gamelles et tout Je peux te conseiller, c'est juste de mettre le foin, donc un râtelier à foin, ça sera plus simple pour elle Et si de pas, tu peux lui rajouter des petits jouets, des petits tunnels, des petites cabanes pour qu'elle saute dessus Des petits arbres à chat, tu peux lui faire des petits jouets avec des cartons, tu sais, pour qu'elle puisse sauter sur des cartons Tu peux lui retourner des cagets, tu peux lui faire plein de trucs comme ça, cool T'as le petit pot en bois, ça c'est top T'as un bon habitat parce qu'elle a de la place, mais n'hésite pas à lui rajouter quelques petits trucs sympas à rajouter On continue avec l'habitat de Abby, alors elle est en semi-liberté intérieur, elle a aussi accès à un enclos extérieur Donc on va voir son petit enclos intérieur Donc au niveau de son enclos intérieur, c'est cool parce que du coup elle a de la place, surtout si elle est en semi-liberté Elle peut sortir plusieurs heures dans une pièce, donc ça c'est top Tu lui as fait des petites cabanes, elle peut aller dedans, elle est dessous, elle a plein de petits paniers, elle a un paquet de litière N'hésite pas à lui mettre un râtelier pour le foin, ça sera, en général quand on met un râtelier, il en mange plus parce qu'il ne le souille pas Et c'est très important qu'il mange plein de foin, donc n'hésite pas à mettre un râtelier pour le foin Après tu lui as mis plein de petits jouets, elle a une gamelle d'eau, elle a des petits pots en bois Donc c'est vraiment cool, t'as un bon habitat, elle a de la place, elle est sur un tapis, donc ça c'est top N'hésite pas, tu peux lui mettre des petits tunnels, donc peut-être plus dans ta chambre parce que dans l'enclos ça risque d'être un peu juste Tu peux lui mettre des balafriandises, ça ils adorent, mais sinon t'as un très bon habitat, elle a de la place, elle a des accessoires Elle peut sauter un petit peu, donc ça c'est vraiment bien On continue avec l'habitat de Praline, alors elle est en liberté la journée, elle est en liberté et quand sa propriété n'est pas là Elle est dans un enclos, donc on voit pas mais j'ai bien compris, il y a un enclos qui fait tout tapis vert, donc c'est bien Elle a de la place, c'est cool, tu m'as dit qu'elle n'arrivait pas à boire au biberon, enfin la gamelle du coup c'est pour ça que tu lui avais laissé le biberon Sinon c'est bien, alors elle a une petite maison, ça c'est cool, elle a plein de places, donc ça c'est top Elle peut sauter, elle a une petite cabane, elle peut sauter à côté, elle a plein d'endroits où elle peut sauter, donc ça c'est bien parce qu'ils adorent sauter les lapins Elle peut en monter en haut de la cage, il y a mis plein de petits plaies, donc ça c'est vraiment cool Elle a du coup son petit râtelier à fond, je sais pas si tu lui as mis, je sais pas si tu as la litière en bas de la cage, ça cache comme paquet de litière N'hésite pas à lui rajouter des petits jouets, des balles à friandises, des petites cabanes, mais sinon t'as un bon habitat parce qu'elle a plein de places, elle a plein d'endroits où elle peut sauter, ça ils adorent, donc t'as un bon habitat, c'est cool Pour l'habitat de Pompon, c'est super cool, l'hiver elle est du coup dans une pièce, elle a le droit à quelques sorties en plus Et l'été elle vit à l'extérieur, donc au niveau de sa pièce, pour l'intérieur c'est vraiment bien parce que du coup elle a beaucoup de place, ça c'est super important Tu lui as fait des petites cabanes, elle a des petits endroits où elle peut sauter, elle a plein de petits jouets, elle a une petite cabane en bois, elle a du foin, bacalitière N'hésite pas à changer la place de ton foin pour vraiment lui mettre au dessus de son bacalitière, ce sera plus simple parce que vraiment ils font leur besoin en même temps qu'ils mangent Donc tu peux lui mettre par exemple un petit râtelier à foin à côté Et pour le bacalitière aussi, si elle fait très bien ses besoins dedans c'est nickel, mais en général c'est plus simple pour eux des bacalitières pour chats Donc qui sont rectangulaires, en général c'est plus simple, ils préfèrent pour faire leurs besoins Si ça marche très bien pour toi le bac d'angle, t'as pas besoin de changer, mais si tu vois qu'elle a un petit peu du mal à faire ses besoins dedans, tu peux changer Et t'auras plus la place pour mettre un râtelier, mais sinon c'est bien, t'as un très bon habitat, elle a de la place Tu peux lui mettre une cagette dans l'autre sens, enfin renversée, tu lui mets un plaid dedans, comme ça ça peut lui faire un petit panier Ça ils aiment beaucoup, et voilà sinon c'est très bien, fais attention à ta boule à foin aussi parce que ça ils peuvent se coincer la tête dedans Mais sinon t'as un habitat qui est grand et tout, et c'est vraiment cool On continue avec l'habitat d'un petit lapin, donc si j'ai bien compris, il est en liberté dans une pièce Et en plus quand vous êtes là, vous lui ouvrez une grille et il peut sortir, donc si j'ai bien compris c'est ça Donc au niveau de sa pièce, c'est vraiment cool, s'il est tout en liberté là-dedans c'est top Il a une petite cage, donc dans sa cage ça peut lui faire un petit coin à cabane, donc il a des petits coussins au-dessus Tu m'as dit que c'était pour isoler, puis je pense qu'il peut sauter dessus aussi, donc ça peut être cool J'ai l'impression que t'as mis du chanvre en litière, du coup c'est top, t'as le petit ratelier à foin, c'était nickel, le bac à litière Tu as mis des petites camelles, il a un tunnel, il a plein de cagettes où il peut sauter, donc ça c'est vraiment cool Il a un grand tapis pour protéger du carrelage, tes petites cagettes aussi il peut aller dedans Il a une autre petite cabane, tu lui as mis une petite camelle pour l'eau, une camelle pour les granulés T'as un habitat qui est bien parce qu'il a de la place, il a plein d'accessoires, il a plein d'endroits où il peut sauter Et ça il a plein, il adore sauter, ce que tu peux faire c'est que tu peux lui rajouter un petit pont en bois, ça par exemple il adore Tu peux lui rajouter une belle affrontée, tu peux lui rajouter des petits jouets à grignoter, des choses comme ça Mais sinon t'as vraiment déjà une bonne base d'habitat, s'il est tout le temps en liberté dans cette pièce, c'est vraiment cool Pour l'habitat de Kayla, donc qui vit en liberté dans une chambre, donc déjà c'est vraiment très bien puisqu'elle est en liberté Ça c'est cool, c'est très important Dans ta chambre tu lui as fait un petit coin rien que pour elle, donc ça c'est vraiment top Elle a des petites cabanes, un bac à litière, un tunnel, tu lui as mis une camelle pour l'eau, des petits jouets Donc c'est vraiment cool, hésite pas à lui mettre, je vois pas là où tu lui as mis le foin Mais c'est très très important que tu lui mettes bien du foin près de son bac à litière Et sinon c'est cool, la place elle doit pouvoir du coup bien s'amuser avec tous les accessoires que t'as dans ta chambre Qui sont pas forcément déjà elle mais qui sont des accessoires pour humains Elle doit passer en dessous des lits, des choses comme ça Donc du coup t'as un bon habitat parce qu'il a plein de place, fais juste attention à bien lui mettre du foin Et après tu peux toujours lui rajouter une petite balle à friandises, ça c'est des jouets qu'ils adorent Tu peux lui mettre d'autres cabanes, lui faire des petits paniers, des choses comme ça Mais t'as déjà un habitat qui est très bien donc c'est vraiment cool On a l'habitat de Pampan, donc il peut aller et venir dans un jardin Donc c'est vraiment top parce que s'il a accès à un jardin, c'est cool, il a plein plein de place Au niveau de son petit clavier, tu lui as mis un petit bac à litière avec du chambre Donc c'est une bonne litière, fais juste attention à bien lui mettre un râtelier à foin Juste à côté, ça sera plus simple pour lui parce qu'il fait ses besoins pendant qu'il mange Après tu lui as mis un petit tapis, il a une petite cachette pour monter dessus Des petits granuliers et tout, donc ça c'est cool Après je vois pas si t'as mis des accessoires spéciaux dans ton jardin, tu vois, c'est-tu qu'il pouvait être dans ta chambre Tu peux, n'hésite pas, tu peux lui rajouter des tunnels, des cabanes pour qu'il saute dessus Des cabanes pour qu'il aille dedans, des petits dodo, des petites balles à friandises, des petits jouets Donc n'hésite pas à lui rajouter encore quelques petits accessoires Après il a plein de place, il a accès à l'extérieur Donc s'il a de la place c'est le plus important et c'est quand même un bon habitat Puisqu'il a accès à l'extérieur, mais n'hésite pas à lui rajouter des petits accessoires en plus Parce qu'ils aiment toujours ça et ça leur fait toujours plaisir On passe à l'habitat de Eclipse Alors fais attention à ton enclos, si le radiateur est allumé, il ne faut pas le laisser là Parce qu'elle sera trop près du radiateur, mais s'il éteint il n'y a pas de soucis Donc tu m'as dit qu'elle était en enclos et que tu la faisais sortir plusieurs heures par jour Donc ton enclos, n'hésite pas à l'agrandir un petit peu parce qu'il est bien Mais il est un petit peu petit Donc n'hésite pas à l'agrandir un petit peu plus si elle n'est pas en liberté au moins la moitié de la journée Sinon c'est bien, tu lui as fait des cabanes, elle a plein de petits jouets, elle a un pot en bois, ça c'est vraiment top Elle a des petits étages où elle peut sauter derrière, c'est cool En plus comme il est un peu renfermé, elle doit se sentir bien en sécurité C'est assez bien parce que les lapins, c'est des proies dans la nature Donc c'est cool Après elle a un petit baguette litière dedans, tu lui as mis des pelées de bois Donc ça c'est une très bonne litière Au-dessus tu lui as mis son râtelier à foin, donc ça c'est vraiment top Tu m'as dit qu'en plus, en dehors de l'enclos, elle avait un tunnel, qu'elle avait des cabanes et tout Des petits tabourets pour sauter et tout Donc c'est vraiment cool, t'as un bon habitat, n'hésite pas si tu peux plus agrandir un petit peu l'enclos, ça sera encore mieux Mais sinon t'as une bonne base d'habitat, tu peux lui rajouter encore des petites balaseries, on dit des choses comme ça Mais c'est déjà vraiment bien Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça aura plu Vous avez des conseils, n'hésitez pas si vous avez des conseils à donner en plus On va les mettre en commentaire parce qu'on est tous preneurs pour améliorer la vie de nos animaux J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout à liker, commenter et à vous abonner